Musique Fréquences médiuelles Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales, l'émission de web radio du magazine Histoire et images médiévales. William Blanc au micro et nous sommes à nouveau avec Jacques Rossio. Pour parler, cette fois on va vous entraîner le long d'un fleuve, d'un des grands fleuves européens, vu qu'il s'agit du Rhône. Vous savez, il y a très longtemps une histoire, des historiens ont fait par exemple des histoires d'une mer, je pense à Fernand Brodel et la Méditerranée. Et bien là, Jacques Rossio, lui, a consacré un très 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 long travail, une très longue recherche à la vie du Rhône au Moyen-Âge. Jacques Rossio, bonjour. Bonjour. Alors merci d'accepter à nouveau notre invitation. Je, donc, je, voilà, c'est assez étonnant parce que vous avez consacré de nombreuses années de recherche au Rhône. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que vous avez consacré ce qu'on appelait d'ailleurs une thèse d'État en fait à l'époque. Donc plusieurs, enfin, deux, au moins deux décennies de recherche et vous avez produit plusieurs livres, au moins deux livres sur le Rhône. Et en plus, si on en compte, vous en avez aussi produit sur Lyon au Moyen-Âge. Le Rhône, aujourd'hui, quand on voit le fleuve, le Rhône, par exemple, quand on va à Lyon, quand on est sur les quais, on a une image. Voilà, on voit le fleuve, mais il faut bien comprendre, ça, vous le montrez bien, en fait, dans vos ouvrages, que le Rhône au Moyen-Âge n'est pas la même apparence physique, même. Aujourd'hui, c'est un fleuve entièrement différent de celui du XVIIIe siècle et, a fortiori, du Rhône médiéval. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les dérivés, le cours dérivé et non naturel comptent pour entre 50 à 60 % du total kilométrique entre Lyon et pour Saint-Louis-du-Rhône, entre Lyon et la mer. Il y a plus de la moitié de Rhône artificielle. Ceci est dû aux travaux de la CNR, mais, dès le XIXe siècle, le cours avait été assez largement modifié par les travaux des ingénieurs, et en particulier de Girardon, et la construction d'épis diagonaux, afin de resserrer le chenal et de le creuser, de lui donner de la profondeur et de supprimer les hauts fonds. Mais le gros travail a été celui de la CNR, à partir de sa création, en 1934, et, évidemment, après la guerre, puisque la Compagnie Nationale du Rhône a commencé à construire le premier de ces grands barrages hydroélectriques, le premier des 18 barrages qui, actuellement, occupent le cours du Rhône, quoi. Alors, aujourd'hui, ce Rhône dérivé, c'est donc 55% environ du total, et le Rhône est devenu une hydrostrade, une hydrostrade qui offre aux automoteurs, aux fluviaux maritimes, aux portes-containers montants, un enfoncement de 3,5 mètres, 3,5 mètres de sécurité, et un chenal avec des balises à réflexion radar, un chenal de 60 mètres, bon, sans aucune difficulté. La transformation est antérieure, d'ailleurs, aux travaux du XIXe siècle, avait été importante, parce qu'il faut savoir aussi que le cours fluvial, la morphologie fluviale, dépend beaucoup des oscillations climatiques, des variations climatiques. Et ces variations climatiques, elles influent sur la morphologie, sur la structure de l'espace fluvial, et aujourd'hui, les sédimentologues sont capables de restituer, d'évaluer la compétence des fluets hydriques, si vous voulez, au Xe siècle, au XIIe, au XIVe siècle. Et ils distinguent, les géographes distinguent, des phases de calme hydrologique, des phases de crise, et puis des temps d'irrégularité. Ces phases diverses donnent des styles fluviaux différents. En temps de crise, avec de grosses émissions, de gros flux, un peu irréguliers, on a un style fluvial en presse, c'est-à-dire avec des chenots multiples et des chenots instables, et des crues qui ont tendance à occuper le lit majeur. Dans les phases de calme, au contraire, la rivière, le fleuve incise. Il méandre, il incise, il a des berges stables et un cours unique. Au Moyen-Âge, le fleuve qui était quand même un petit peu aménagé... Le Moyen-Âge a bénéficié d'un... Enfin, il y a eu un optimum climatique au Moyen-Âge. Optimum climatique qui a duré entre 800, disons, et 12 à 13 cents. Bon, avec des hivers clairs, bon, pas trop froids, des printemps humides, des étés assez chauds et secs. Bon, ceci, donc, entre le 11e et le 13e siècle, avant une phase froide et humide au milieu du 14e siècle, au début du 14e siècle, puis un peu plus douche, puis de nouveau froide et humide au 16e, avec le début du petit âge glaciaire qui s'est affirmé au 17e et 18e, pour se terminer au milieu du 19e. Alors, donc, le Moyen-Âge central n'a pas connu de crise hydrologique, et cet optimum climatique a permis l'avancée de l'habitat humain dans des territoires bas, avec une occupation des berges, des villages qui étaient à proximité des berges, et qui ont été abandonnés par la suite. Et cet optimum climatique a permis d'ailleurs la construction des levées, dans le Barone au moins, et puis a facilité les chantiers de ponts, les chantiers de franchissement. Le Moyen-Âge central connaissait un Rhône, un Rhône incisant, relativement stable, avec des berges permanentes. Alors justement, ce Rhône stable, ça a aussi permis, vous le montrez bien, le développement d'une intense activité économique. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Parce qu'il n'y a pas que les bâteliers qui travaillent sur le Rhône. Il y a des pêcheurs, il y a des orbailleurs, il y a des extracteurs de sable, voilà. Mais la bâtellerie, c'est essentiel. Alors, il y a plusieurs niveaux d'ailleurs économiques. Il y a une bâtellerie importante, mais il y a d'abord une petite bâtellerie qui répond à des trafics, des relations élémentaires autour des bourgades, autour des petites villes, avec des trafics intéressants à la vie rurale. C'est le transport des récoltes, du bois, des pierres, du sable. Donc c'est une bâtellerie de paysans du fleuve, si vous voulez, ou de minuscules artisans transporteurs. Puis là, il y a des trafics interrégionaux. Des trafics interrégionaux de régions complémentaires, méridiennes et complémentaires. Alors, le premier produit, avant tout, c'est le sel. Le sel, c'est fondamental. C'est pendant très longtemps l'un des rares produits à la remonte du fleuve. Mais en vert récent, par exemple, il y a 4000 milles, c'est-à-dire pratiquement 30 000 tonnes, de sel qui remonte le Rhône. Et 20 000 tonnes en amont de Pont-Saint-Esprit. Bon, alors ça diminue vers 1450, ça reprend au XVIe siècle. Bon, voilà, ça c'est essentiel. Et c'est le sel qui génère une grande bâtellerie. Une grande bâtellerie avec des navires très élaborés. Et puis, le second produit, alors là, à la descente, sont les blés. Les blés de Bourgogne, les blés de Comté, les blés du Viennois, qui descendent vers les ports du Barone, Provençaux ou Languedociens, où ils sont stockés pour être revendus en Méditerranée occidentale. Et puis, il y a les bois, les bois d'œuvre. Les bois d'œuvre de Savoie, ou les bois d'œuvre de la Boyanisère, de la Hautisère. Il y a des échanges secondes avec les vins. Mais on boit le vin du pays. Il y a quelques vins nommés et des vins de luxe. Le vin de luxe, c'est le Bône. Les vins nommés sont les vins de Tournon, les vins de Vienne. Bon, voilà. Et puis, il y a aussi les poissons. Il y a un trafic des poissons, à partir des élevages de Bresse et de Tombe, qui descendent dans des vigiers flottants jusqu'en Avignon. C'est intéressant quand vous dites, parce que c'est un trafic quand même extrêmement important. Surtout que là, on parle de produits essentiels. Le sel, c'est ce qui sert évidemment à conserver les aliments à l'époque. Donc là, ce n'est pas le petit produit, en fait. Et pareil pour le blé, c'est intéressant, parce que c'est des régions plus ou moins pauvres en blé qui vont acheter dans des régions riches, en fait. Là, le blé, ça dépend du différentiel de prix entre les pays du Midi et les pays du Nord. Et ça dépend des récoltes, oui. C'est-à-dire qu'il y a des années favorables à la décise, à la descente des blés de Bourgogne. Et il y a des années qui sont défavorables parce que les prix sont élevés en Bourgogne et dans le Midi. Bon, à ce moment-là, on ne descend pas les blés. C'est très régulier, le trafic des blés. En gros, quand même, l'avantage est donné à la descente vers les ports d'exportation, d'exportation vers la Ligurie, vers Gênes et vers la Catalogne. Et alors, il y a le trafic international parce que l'euro n'est venu l'axe primordial du commerce international au XIVe et XVe siècle. parce que la grande route, les grandes routes commerciales viennent d'Allemagne du Sud, du TP et du Tanube, vers l'espace helvétique, vers Genève, puis vers l'Espagne. Et de Genève, les routes passent vers Lyon, donc de l'Allemagne du Sud, de Schwab vers Lyon et de Lyon à l'Espagne, qui est colonisée par les Allemands. C'est bien que là, ce sont des marchandises d'Allemagne, c'est-à-dire de la mercerie, des objets de cuivre, des ferronneries qui descendent, et puis on remonte des produits méditerranéens et du safran. Voilà. Ça, bon, surtout au début du XVIe siècle. Auparavant, ce sont les trafics interrégionaux qui emportent, et essentiellement, à la rente, le trafic du sel. Mais alors, ça donne lieu à une bâtellerie raffinée, si vous voulez, avec des navires qui évoluent dans leurs paramètres, dans leur morphologie, dans le temps, hein, des navires qui peuvent être très grands, parce que les navets du début du XIVe siècle, de 1300, faisaient jusqu'à 40 à 50 mètres de long, quoi. C'était des navires énormes. Le navire moyen, sur le Rhône, au XIVe et XVe siècle, c'est la Sapine, c'est quand même un navire qui a entre 15 et 20 mètres de long, quoi. Donc, un assez gros navire. Ce serait un très gros navire pour d'autres fleuves, pour la Seine ou pour la Loire ou pour la Caronne. Alors, la 2-6, elle se fait à peu près, enfin, assez facilement, normalement, facilement, mais la remontée est rude, hein, la remontée parce que le courant est fort, et donc, c'est une bâtellerie allée et c'est une bâtellerie qui, pour la remonte, exige la formation de convois, c'est-à-dire de navires de charge, mais aussi de navires auxiliaires, destinés à préparer la voie et accompagner les équipes de Haraj. Les équipes humaines sont des halheurs au sang, les liens, jusqu'au milieu du 15e siècle, et ensuite, ce sont des équipages de chevaux qu'il faut transporter d'une rive à l'os parce que, lors de la remonte, on passe de la rive droite à la rive gauche, de la rive gauche à la rive droite, et il faut, d'un seul coup, enfin, en une seule fournée, si vous voulez, transporter les chevaux qui tirent, ou les hommes qui tirent, voilà. Nous, des flottilles importantes pour deux ou trois navires de charge, on a 15 navires auxiliaires, et on a des convois qui font 300 hommes, 300, 350 hommes, ou 150 chevaux. On a parlé de la navigation, parce qu'évidemment, la navigation, en plus, il faut bien comprendre que c'est le transport qui coûte le moins cher, en fin de compte. Le transport terrestre coûte extrêmement cher, c'est le transport le plus économique, donc le transport fluvial et maritime. Et, en fait, on a parlé de la navigation, mais il y a un autre transport sur le Rhône, c'est le passage du Rhône, donc passer d'une rive à l'autre. Comment on pouvait organiser ça ? Parce que, voilà, un pont, en fin de compte, nous, on est habitués maintenant au pont, on en voit partout, mais c'est pas si évident que ça au Moyen-Âge, et surtout, les ponts, parfois, sont détruits. Le passage, il obéit d'abord à des exigences juridiques, légales. C'est-à-dire que le fleuve, le fleuve, c'est un bien commun, et c'est un bien commun qui, d'après le droit, d'après le code, est sous la protection de l'empereur, du prince, du souverain. Le fleuve dépend du souverain, il fait partie des régaliens. Donc, c'est le prince qui distribue, qui confère des droits sur le fleuve, des droits à des personnes morales, ou à des personnes physiques, individuelles. Et ces droits souverains, qui portent sur le passage aussi, ces droits souverains, ils ont été, lors de ce qu'on appelle la mutation féodale, ils ont été distribués assez largement, donc à des abbayes, à des molastères, à des cires, et puis ils ont été concédés, sous-concédés, ils ont été patrimonialisés, etc. Si bien que, le long du Rhône, on a des dizaines de détenteurs de droits de port, ce qu'on appelle de droits de port, droits du portus, droits sur le passage, ou sur l'attache au berge, l'attache des moulins, ou droits sur les épaves. Alors, ces portus, ce sont des sections variables, en gros, on en a un par Châtelny, quoi, et des portions qui peuvent faire, je ne peux pas, c'est très irrégulier, mais entre 6, 8 et 10, 12 kilomètres. Et, dans ce portus, ce droit de port, une personne, ou plusieurs personnes, plusieurs puissances, peuvent avoir des preuves, peuvent partager, se partager des profits. Il existe des sociétés portuaires, des véritables sociétés portuaires, qui exploitent, donc, le passage. Alors, en pratique, en pratique, bon, les populations vivraines peuvent être abonnées, au passage. Elles ne paient pas, à chaque fois, les paysans du Rhône, ceux qui transportent les récoltes de leur champ d'outre-fleuve, bon, ils paient un abonnement, hein, au Seigneur, un abonnement, soit en nature, soit en argent, ou, parfois, ils en sont exemptés. Et puis, pour les marchands, pour les voyageurs, pour ceux qui viennent de plus loin, ben, il faut emprunter des bacs. Alors, ces bacs, ils sont plus ou moins complexes, et ce sont, le plus souvent, au XIVe et XVe siècle, des bacs à trailles, c'est-à-dire des bacs qui sont attachés à un cordage, un assez fort cordage, traversant le fleuve et reposant sur des chevalets très hauts, des chevalets avec des treuils, de façon à ce que les câbles puissent être tendus ou détendus au passage des navires ou au passage des convois. Et le bac est rattaché à la traille, au cordage principal, par un autre cordage qu'on appelle un traillon, et en orientant le bac, on peut lui faire traverser le fleuve sans force de rame, sans force humaine. Voilà. C'est ce qui équipe les villes ou les principales bourgades. Alors, on a, sur le Rhône, j'ai fait le comptage, le décompte, il existe un port tous les 4 ou 5 kilomètres. Il y a 93 ports entre Césel et la Camargue, et la mer, bon, sur un peu plus de 480 kilomètres. Bon, c'est-à-dire que les gens n'ont jamais plus d'une demi-heure de marche avant d'arriver à un bac, un portus. Et ce bac, au moins dans les villes, c'est conçu comme un service public, c'est-à-dire que ça fonctionne les dimanches et fêtes. Bon, voilà. Et tu levais du lever du soleil au coucher du soleil. Voilà. Ça fonctionne, disons, assez bien. Assez bien. Ceci dans les villes. Et puis, dans les principales villes, évidemment, les détenteurs des droits de port se sont attachés à construire des ponts. Voilà. Et la grande vague de construction de ponts, c'est la deuxième moitié du XIIe siècle. C'est le cas à la fin du XIIe siècle. Enfin, c'est le cas à Avignon, c'est le cas à Lyon, c'est le cas à Vienne aussi, et puis c'est le cas à Valence, même si le pont a avorté. Ensuite, on a construit plusieurs ponts successifs à Lyon, comme à Vienne et comme à Avignon. Mais la construction du pont n'était pas une œuvre extraordinaire, parce que, je me suis dit, il y a eu quand même une douzaine de ponts construits sur le Rhône entre ses seules et la mer. Alors, il y avait évidemment des ponts arcs sur Arcade, des ponts sur Pilemas, il y a aussi des ponts de bateaux. Mais ces ponts-là, en fait, comme vous dites, ces ponts, enfin ces ports, c'était évidemment aussi une source de rentrée fiscale aussi, en fin de compte, pour les seigneurs. On paie un pontonnage. C'est-à-dire que le pontonnage, c'est différent d'un péage. On paie sur les personnes, sur les animaux ou sur les chars qu'on fait traverser. Mais on ne paie pas sur les marchandises. Ce n'est pas au point rata de la valeur des marchandises. C'est simplement un piéton pétant, un cavalier pétant, un char pétant, etc. Il y a une chose que, juste rapidement, j'aimerais qu'on aborde, parce que vous avez parlé au tout début d'ouvrage hydroélectrique sur le Rhône. Le Rhône est un cerf de force qui produit de l'énergie, mais au Moyen-Âge, déjà, c'était le cas. Je pense par exemple aux moulins. Avec des moulins, des moulins bateaux, des moulins catamarans. C'est-à-dire ce qu'on appelle la chapelle, la maison du moulin, est arrimée sur deux navires. Deux navires, un grand et le navet, et puis un qui est un peu plus modeste, qu'on appelle la forestagne, et qui supporte l'axe de la roue du moulin, de la grande roue du moulin. Grande roue du moulin prend en place entre les deux navires. Alors, il y a une véritable cité, cité meunière, à Lyon, par exemple, où il y avait une quinzaine ou une vingtaine de moulins sur le Rhône, et puis à Tournon, et surtout entre Bocquer et Tarascon, alors là aussi, qui était une grosse meunerie fluviale. Voilà. Et puis, il y avait aussi quelques moulins foulons, mais très peu. Vous avez parlé tout à l'heure, justement, vous avez évoqué l'Empereur, parce que c'est important de comprendre, le Rhône, c'était une frontière physique, mais c'était aussi au Moyen Âge, pendant très longtemps, une frontière politique. Alors là, c'est un peu complexe. C'est-à-dire que la limite de 843, vous savez, entre la France occidentale, la léthargie, et puis la France orientale, l'Empire et le Royaume, ne suivait que très approximativement la ligne des rivières. C'est-à-dire que la part occidentaliste, la part royale, ce qui est plus tard le Royaume de France, laissait à l'Est le Lyonnais laissait à l'Empire, le Lyonnais et le Vivarais. Et la ligne, le tracé frontalier, ne rejoignait le Rhône qu'au sud de Nîmes. Donc, la majeure partie du Rhône, de l'espace fluvial, fluvial, rotanien, relevait de l'Empire, tu vois, entre Lyon et Nîmes. Seulement, au XIIe siècle, les hommages se sont multipliés de seigneurs possessionnés sur la rive droite, mais dans les terres relevant d'Empire. C'était le cas du Forêt, par exemple. Alors, un comte de Forêt fait hommage à Louis VII. Et, bon, il fait hommage à Louis VII, il est le vassal de Louis VII, donc, il ne dépend plus tellement de l'Empire, mais il dépend du roi, du royaume. Et puis, en 1180, Philippe Auguste reçoit l'hommage du seigneur de Tournon, puis ensuite du démarre de Poitiers, du comte de Villes-Valentinois. Toujours pour leur possession sur la rive droite, c'est-à-dire que la mouvance, la mouvance a tendance à l'emporter sur la frontière d'ancien style. Et puis, au XIIIe siècle, avec le traité de Maud, bon, le roi annexe les sénés-chaussées, les futurs sénés-chaussées de Bocquer et de Carcassonne, et le royaume va de l'Ardèche à la mer. Et puis, le Vivaret est plus ou moins annexé. si bien que, sous Saint-Louis, le Rhône devient une frontière. Et à cette extension de la mouvance, si vous voulez, à la prégnance de la mouvance, c'est ajouté à une représentation intellectuelle. De là, on en a parlé avec la sexualité. De là, le premier Rhône à la nature, à la notion de nature. Et on a considéré que la limite, les frontières, devaient correspondre aux grandes frontières naturelles, aux grandes limites naturelles. Donc, on avait tendance à faire du fleuve une frontière. Voilà. Ce qui explique qu'à la fin du XIIIe, le Rhône soit conçu comme une frontière entre le royaume et l'Empire. Mais, il y a des structures multiples qui croisent les divisions linéaires méridiennes comme ça. Par exemple, les diocèses, tous les diocèses ignorent cette limite royaume-empire. Les diocèses de Lyon, de Vienne, de Valence, mordent sur les deux rives. Les seigneuries, par exemple, Tournon, les seigneuries mordent sur les deux rives. Les territoires urbains, il y a aussi la frontière fluviale. Bon, si bien que les emprises portuaires lignent. Il y a des sociétés de détenteurs de droits de port qui sont à la fois des résidents du royaume et d'Empire. Si bien qu'il y a une disjonction presque totale entre la frontière théorique et les réalités quotidiennes. bon, et il y a même dans un ruban urbain plus ou moins large, si vous voulez, une sorte de statut de zone franche, à savoir que les habitants d'une ville de rive gauche peuvent, par exemple, importer des blés de la rive droite même en temps d'interdiction d'exportation, même en temps d'interdit de ce qu'on appelle un veto. Ils ont un traitement de faveur. Voilà. des villes qu'on a présentées longtemps comme opposées, comme Tint et Tournon, comme Bocquer et Tarascon, en fait, ne forment qu'une seule conurbation ou presque et travaillent en collaboration et en bon voisinage. Il y a des problèmes plus fiscaux de droits à l'exportation, à l'importation sur l'importation, ceci au début du XIVe siècle, XIVe, XVe, ce qu'on appelle les droits de rêve, de traite foraine. Bon, mais il y a des licences d'exportation et puis aussi des droits des libertés tenant aux foires, bien que tout ça est flou et assez second. Et puis, assez rapidement, les prétentions royales ignorent le fleuve et le roi se veut non seulement possesseur de la totalité du fleuve et d'une berge de rive gauche, mais aussi outrepasser le fleuve jusqu'aux Alpes. Étant donné que le douffiné est rattaché au royaume, enfin, indirectement, il est rattaché au royaume dès le milieu du XIVe siècle qu'à la fin du XVe, la Provence l'est aussi, voilà, le rhône n'est plus véritablement une frontière. Juste pour finir, en fait, ce qui est aussi fascinant dans notre travail, c'est que nous, on n'imagine pas, mais par exemple, moi je pense à la scène, vous savez, Jacques Le Goff avait fait un travail sur la légende du dragon de Saint-Marcel et il l'avait liée en fait à l'imaginaire de la scène et vous vous montrez qu'il y a aussi un imaginaire en fait médiéval. Est-ce que vous pourriez juste nous faire un tout petit bref survol en fait de ça parce que c'est vraiment très très... Il y a des représentations d'un imaginaire qui est à la fois un imaginaire profane, religieux, politique et puis mêlé les autres. Un souvassement, si vous voulez, de cet imaginaire qui porte à la fois sur le profane et sur le religieux, sur le sacral, c'est la théorie de la circulation souterraine des eaux. C'est-à-dire que pour les gens du Moyen-Âge et pour les gens même de l'époque moderne jusqu'à la fin du XVIIe siècle, les fleuves procèdent de la mer et retournent à la mer. Ils remontent vers leur montagne-mer à partir de la mer. Voilà. Et que donc les sources, les sources du Rhône, les sources du Rhin, les sources du Tanur viennent de la mer Méditerranée, de la mer du Nord ou de la mer Noire. Voilà. Et ces fleuves, enfin, les eaux remontent vers leur montagne-mer par des vénules, des conduits souterrains, des conduits qui passent par des gouffres et qui côtoient au fond un monde profond et un monde très profond où les lois de la nature ne sont plus observées ou la raison ne l'emporte plus toujours. d'où d'ailleurs les tremblements de terre, les émergences, les urrections monstrueuses et des émergences, des apparitions de créatures monstrueuses ou de matières monstrueuses. Donc, il y a une communication entre le fleuve et ses espaces souterrains et ce fleuve remontant vers sa source à l'inverse qui donne naissance à un légendaire noir. C'est le cas des histoires sur Ponce-Pilate, précipités dans les gouffres, ressurgissant, redisparissant, etc. avec des créatures diaboliques et un légendaire blanc qui c'est par exemple celui du sang des martyrs, des martyrs de la Légion Thébène descendant le Rhône comme descendant le Rhin jusqu'à Cologne ou bien avec des rituels de domestication, de sanctification du fleuve pour empêcher ses réactions diaboliques ou sombres. Voilà. D'où les processions diverses, les processions dérogations. Et la seconde imaginaire qui est liée d'ailleurs au premier, c'est que la mort sur le fleuve, la mort dans le fleuve est une mal-mort, une mauvaise mort parce qu'on croit que les cadavres seront errants, demeureront errants, tourmentés, seront pris par les démons des fonds, fonds, d'où un effort pour sanctifier le Rhône. Et c'est toute l'histoire de la sanctification des cimetières des Aliscans d'Arles. Les cimetières des Aliscans, gigantesques nécropoles qui est mentionnée avec admiration dans l'Équite du Pèlerin de Saint-Jacques, puis dans le pseudo d'Urpin qui date des années 1130-1140, puis dans des romans comme le roman d'Arles, puis dans les océans impérialiens de Gervais de Tilbury. Et on développe l'idée que tous les potentesses, tous les héros qui ont combattu les infidèles, soit dans les Pyrénées, soit dans les Alpes, ont été inhumés aux Aliscans. Les Aliscans, un cimetière qui a été béni par le Christ, le Christ qui est venu et qui s'est même agenouillé aux Aliscans et qui a fait du cimetière une nécropole où les morts sont assurés en fait de leur salut. Bon. Donc, les Aliscans, c'est un cimetière sain. Et l'idée se fait assez rapidement que le fleuve qui conduit à ce sain cimetière est un fleuve sain, sanctifié. Et que donc les cadavres sur le Rhône, les morts sur le Rhône, ne sont plus menacés de damnation. Et l'idée se fait aussi dès le début du XIIIe siècle que ce cimetière des Aliscans recueille les dépouilles des gens qui l'ont demandé qu'ils viennent de Bourgogne, de Savoie, du Viennois, du Vivaret. Si bien que le cimetière des Aliscans devient la nécropole du royaume, du grand royaume d'Arles qui est un royaume monérique, à la fois historique et mythique, le royaume d'Arles n'a plus de réalité politique dès le XIIIe siècle, bien qu'il soit revendiqué par l'Empire, mais les agéographes et les analystes en font un grand royaume du passé qui a eu ces deux capitales prestigieuses, Arles et Vienne, des villes complémentaires, des villes que les empereurs ou les rois fréquentent. Bon, et c'est à l'intérieur de ce grand royaume dont le rôle est le centre et l'axe essentiel, la colonne vertébrale, que les héros, que ce soit des saints, des femmes, des héros combattants, des poplés, des paladins, des constructeurs de ponts, des amoureux se déplacent d'Avignon à Lyon, de Lyon à Bocquer et ainsi de suite. Ça, c'est le grand, si vous voulez, l'imaginaire essentiel des hommes du XIVe, XVe et même de la première Renaissance. Une espèce de royaume passé merveilleux autour du fleuve du Rhône. Merci à Jacques Rossiot pour ce passionnant entretien pour fréquences médiévales. Je rappelle les références de ses livres sur le Rhône au moins deux pour prolonger ce passionnant entretien dictionnaire du Rhône au Moyen-Âge qui a été publié en 2002 avec de très nombreuses iconographies dedans et le Rhône au Moyen-Âge qui est sa thèse d'État mais édité à Cheaubier en 2007 le Rhône au Moyen-Âge Histoire et représentation d'un fleuve. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté à nouveau cette émission de fréquence médiévale. Merci à Exomen d'avoir monté cette émission et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada